L'avenir de la filière bois, c'est cet arbre, le Pinlarich. Exploitant forestier et négociant en bois, Samson Santogne a le projet d'ouvrir prochainement une série 100% Corse, grâce à ce résineux. Objectif, relancer un secteur d'activité, aujourd'hui au point mort. Aujourd'hui, les professionnels sont demandeurs, ils ont envie d'utiliser du bois local. Alors bon, il ne faut pas rêver, on ne va pas non plus concurrencier le chêne, le châtaignier ou des essences nobles comme le noyer, mais on pourrait en tout cas, en ce qui concerne les résineux, n'utiliser que du bois local, parce que c'est une essence qui est de très très bonne qualité, on a quand même un résineux qui est un des meilleurs résineux d'Europe, c'est pas rien. Avec 150 000 hectares de propriétés forestières, les communes et la CDC disposent d'une ressource en bois non négligeable et qui pourrait être valorisée grâce à une commande publique incitative. C'est en tout cas l'avis de l'eau d'arc qui lance une campagne de sensibilisation des élus. C'est dire aux maires, si vous alimentez avec vos propres bois un marché comme celui-là, vous allez tirer un revenu, vous allez valoriser vos ressources forestières. Pour l'heure, la majorité du bois utilisé dans l'île est importée. Ce théâtre de 1711 m2, inauguré en 2010 à Piojol, a été réalisé par des charpentiers corse avec du bois d'oeuvre locale. Mais ces ouvrages sont encore rares. On n'a pas trop cette culture de la construction tout bois en Corse. Le bois est toujours utilisé pour faire des charpentes, des menuiseries dans les maisons d'habitation et autres. Mais faire des structures tout bois, on peut voir en traversant la Corse que c'est rare. Si le potentiel du marché est important, les difficultés sont nombreuses, les forêts corse sont difficiles d'accès et le terrain accidenté, ce qui engendre des surcoûts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada